Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un épisode comme les autres. C'est un épisode tout d'abord où ma manette semble se débrancher, mais c'est aussi un épisode où je vous emmène en Australie. Le Grand Prix Michelin, Philippe Highland, avec la mer, les petits cocktails coconut, tout ça, voilà, on adore l'Australie, avec la, voilà, on voit l'océan au fond là, au fond de l'image. C'est un circuit que j'aime beaucoup, je ne sais pas comment ça va se passer sur ce tracé, mais juste c'est un circuit que j'adore, c'est un circuit que j'adore parce que c'est un circuit tellement rapide, c'est un circuit tellement rapide que là, il va falloir être précis, il va falloir tout donner et j'ai juste hâte de pouvoir rouler dessus. Je sais que les dernières courses, ce n'était pas dingue, je vous l'accorde, mais là, on va tout donner pour celui-ci, on prend un départ directement, voilà, et c'est ce virage-là qui va être compliqué. Je n'ai jamais roulé encore, sauf lors de la vidéo présentation moto, merde, j'ai oublié de tourner, sauf lors de la vidéo présentation moto GP là, 2018, c'est la seule fois où j'ai roulé dessus, c'était avec les moto 2. Allez, ce sera la dernière vidéo que je vais tourner aujourd'hui, parce que je commence à avoir très mal au pouce, ça fait 3 heures que je tourne au total, au 4. Allez, on est parti, sur cette course de Philippi Island en Australie, avec, je vous mets un petit mot de photo, allez, rapidement, sur la mer là-bas, enfin l'océan, alors, très belle piste, c'est dommage qu'on ne peut pas monter plus haut, mais, ouais. Ouais, allez, on est parti, là, j'ai hâte, là, j'ai hâte d'en découdre avec tous. Ce rallye qui nous a fourni de grands pilotes, Casey Stoner, Mick Doan, Wayne Gardner, d'ailleurs son fils Rémy Gardner roule en moto 2, si je ne me trompe pas. Allez, le Stoner Corner, d'ailleurs, en parlant de Casey Stoner, le virage 3. Épingle du virage 4, ou qu'on a pris un petit peu trop à l'intérieur. Un circuit que j'apprécie particulièrement, j'espère vraiment faire un bon résultat dessus, là. Un circuit qui a pas mal changé, honnêtement, depuis MotoGP 17, avec leur nouvelle technique pour faire les circuits, c'est fait par drone désormais. C'est la topographie, topologie, je ne sais pas trop comment on dit. Du circuit est parfait, topographie ou topologie, je ne sais pas. Sous le soleil, Australie ! Pardon, excusez-moi. On va boucler notre tout premier tour, pardon, chrono. Ici même, alors que les fumigènes envahissent la piste, là. Fumigène jaune pour Valentino. Voilà, allez, une 38, 425, c'est notre premier tour lancé. On va voir un petit peu comment se débrouillent les autres. Est-ce qu'on est loin d'eux ou pas ? Eh ben non, on est plutôt bien même, on est premier pour le moment. Mais c'est pas assez, on va aller rechercher des tours. Gabriel Rodrigo, déjà, qui nous double pour un dixième. Moins d'un dixième, 75 millièmes à peu près. Mais ça a l'air de tenir quand même. Aïe, c'est bon, Marco Bezzecki qui descend là, le chrono pour deux dixièmes. On y retourne, allez, départ lancé. On y retourne, on a Denis Foggia derrière nous. Le pilote Skyver 46 que je vais laisser passer. Allez, c'est parti. Ça, si jamais je peux prendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein. Je dis bien, si je peux, prendre son aspiration dans la ligne droite. Je devrais le faire, je suis très bien ressorti là. Choper des ampoules à deux de mes doigts et à... Sur la paume de la main aussi, à force de faire les vidéos. Avec la manette, ouais. Je ne sais pas, là, une très très bonne manette. Enfin, j'ai une ancienne manette Xbox 360, en fait, mais avec des palettes à l'arrière. Ah, il y a Omey Masiya, là. Je ne sais pas trop comment aborder ça, hein. Il nous gêne pas mal, là. Ah, il montre pas mal de choses, encore, hein, dans ce jeu. Allez, 680 millièmes d'avance au T1. Un week-end où on est capable d'aller renouer avec la victoire, je vous le dis. Allez, c'est virage 4 qui est négocié. À la bord du virage 5. Ah, on a eu une période avide. On a eu 3-4 courses très mauvaises. Une seconde 178 millièmes d'avance. On a eu une période très mauvaise de 3-4 Grand Prix. Mais là, c'est fini, hein, tout ça. Nous voici sur la fin du championnat. Et Philippe Aylant, ce circuit que j'aime tant. Luke Heights. On arrive au virage numéro 10. Est-ce qu'il a un non-virage particulier ? Bah, oui, il a un non-virage 10. Une seconde 5 d'avance. Ouais, il a regardé derrière moi. J'ai mal pris ma courbe. Et allez ! Fin du virage 12. Et on va finir ce tour avec une bonne seconde d'avance, normalement. Eh bah, non, même pas. 983 millièmes à un T4 particulier, hein. T4, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu 6 dixièmes au T4. Allez, on se relance pour un tour. On a pu gagner depuis l'Argentine, messieurs et mesdames, si vous êtes là également. Je pense qu'il y aura un peu moins des dames qui regarderont mes vidéos. Je pense, hein. Je pense. C'est vrai que, en termes de société, il y a plus d'hommes que de femmes, hein, qui regardent la moto. Mais je sais qu'il y en a, hein. Je sais qu'il y a des femmes, hein, qui regardent. Beaucoup même. J'ai quelques amis à moi, euh... Qui sont des femmes et qui sont très fans de MotoGP. Même si, on va pas se mentir, les adolescentes, beaucoup d'adolescentes, en tout cas, sont fans de Marc Marquez juste parce qu'il est beau. Et dès lors qu'on leur demande à quelle course Marquez en 125 est parti dernier et a gagné et sous quelles conditions, ça bégaye. Ça parle chinois, hein. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais vous, dans les commentaires, vous, passionnés que vous êtes, filles ou garçons, les vrais passionnés, je sais que vous allez pouvoir me citer à quelle course Marc Marquez en 125 est parti dernier et a remporté la course. Et sous quelles conditions, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé ce dimanche même. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas forcément que Marc Marquez a failli ne pas être pilote suite à une grosse chute où son œil a été abîmé, mais il s'était fait opérer avec succès. Et nous, on va terminer ce tour avec même de l'avance. On a fait un gros dernier partiel. Et bien voilà, écoutez, on est progné, ça, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir et ça annonce de très bonnes choses, là. Allez, on passe, voir, on est premier avec combien d'avance. On est premier avec... Ah ! Les chronos ont beaucoup descendu, plus que 3 dixièmes quand même. Fabio Gianantonio, il va falloir être prudent, là. Il va falloir être prudent, là. La meilleure, la saison de Johan Zarco jusque-là, meilleur résultat, 3ème position en championnat, 5ème. Je me demande si ça se met à jour automatiquement, ça. Si c'est des vrais stats. Johan Zarco, il a fait des podiums. Oui, est-ce qu'il n'a pas fait une deuxième place à un moment, cette année ? J'en ai pas le souvenir. Je me demande si ça se met à jour automatiquement. C'est peut-être les stats de l'année dernière, remarque aussi. Allez ! On rejoint le circuit. On va devoir prendre un gros départ. On débraye, on accélère, on passe notre vitesse. Et... C'est parti ! C'est parti pour cette course d'Australie. On ne fait pas un si mauvais départ que ça. C'est sûr que les deux pilotes Grézini sont mieux partis, mais on s'en sort assez bien. Allez, on va rester entre les deux. On va essayer de suivre DJ Antonio plutôt que Martin, là. Et Martin qui instantanément, là, va passer sur DJ Antonio. Alors que nous, on essaye de passer à l'intérieur. DJ Antonio prend son sandwich, mais c'est lui qui, finalement, s'en tirera le mieux. Voilà, il reprend la tête. On est derrière Ayorgué Martin. Et on est prêts à en découdre et aller chercher une nouvelle victoire. Sur les terres australiennes, on passe Martin à l'extérieur. On est large, on est large, on est large. C'est pas bon du tout. Ah, ça va, on aurait pu être encore plus large que ça. Alors, on reprend notre troisième place. Allez, on va se mettre un peu à l'extérieur. Allez, la faute n'est pas permise, là, parce qu'on sait qu'on peut gagner aujourd'hui. Les deux pilotes Grézini qui sont au taquet. On est bien revenus sur eux. Et on ne va pas tenter d'attaque dans le virage 10 parce que le virage est tellement particulier que la faute est souvent commise ici. On a très mal négocié les dernières cours. D'ailleurs, Tatsuki, Suzuki près de nous, là. Alonso Lopez aussi qui est venu nous tamponner un petit peu. Allez, on ressort bien de ce dernier virage, le virage 12. Allez, allez. On ne peut pas laisser s'échapper cette victoire. On sait qu'on peut aller la chercher, Jorgué Martin, Fabio Ligio Antonio. Pour ce circuit tellement rapide. Les deux pilotes Grézini, l'italien et l'espagnol. Respectivement premier et deuxième. Allez, on est bien ressorti du Sorcerer Noop. Longue gauche, virage 2. Stoner corner. On est trop large à chaque fois ici. On fait attention ici. Au virage 3. 4, pardon. 3, c'est le Stoner corner. Allez, on réaccélère. On va rechercher Martin et DJ Antonio. Ça va être délicat de doubler ici même à Philippe Highland. On sait que ce sont toujours des courses incroyables dans la vraie vie. Surtout en MotoGP. Je me souviens de luttes absolument fabuleuses entre tous les hommes du championnat. Et ce double déplacement de Ganoné sur Marquez et Rossi, je crois que c'était. Avec sa Ducati une année, c'était incroyable. J'ai réaccéléré un peu trop tôt. J'ai réaccéléré un peu trop tôt. Attention à ne pas commettre d'erreur surtout. Ça va être dur d'aller chercher Martin et DJ Antonio qui ont un gros rythme tous les deux. Ça roule fort. Meilleur tour pour DJ Antonio. 3 dixièmes de mieux que moi. J'entends sur ma droite que ça me rattrape. Je suis arrivé fort dans ce premier virage. Allez. On va arriver au Stoner Corner. Celui-ci, on sait qu'on ne doit pas le prendre à tête dans la bulle. J'ai même relâché un petit coup l'accélérateur. Ce n'était pas forcément nécessaire. Les vibreurs m'ont bien aidé là. On ne va pas se mentir. On est bientôt en mesure de porter une attaque sur Jorg et Martin. si on reste bien en contact comme ça. S'imposer une nouvelle fois, c'est l'objectif. Allez, on tente sur Jorg et Martin à l'intérieur. On va le laisser repasser. J'étais dans l'herbe. Ce n'est ni fair play ni secure. On s'est complètement loupé du coup. Avec tout ça. On s'est fait rattraper par Alonso Lopez. La sortie de ce virage 12, on ressort assez bien. C'est dommage sur Jorg et Martin. On pouvait tenter quelque chose. C'est dur de trouver l'ouverture quand c'est comme ça. Surtout que Jorg et Martin cherche aussi l'ouverture. Lui sur Fabio Di Gian Antonio. Allez, meilleur tour en course pour ma part. Même si je me suis loupé. Au moins, on sait qu'on est capable d'aller chercher une victoire là. Ça n'est très très fort là. Allez, les vibreurs qui nous aident bien, qui nous maintiennent en place. Jorg et Martin. Allez, le stunner corner. On va faire attention quand on va plonger dedans. On est en mesure d'attaquer Martin. On l'a un peu touché. Allez, sur les freins. Je ne pouvais pas faire mieux là. Oh là 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 là. On a failli partir en high side. Et on est passé sur Jorg et Martin. Une AF poursuite de Fabio Di Gian Antonio maintenant. Le deuxième pilote Grisini. Il a l'air en forme là Fabio. Ça va être tout aussi dur d'aller chercher. Il va me rester la fin de ce tour là et le tour suivant. Peut-être déjà se rapprocher bien ici. Allez, c'est bien négocié tout ça pour lui. Allez, ce virage 10. J'ai du mal avec le virage 11. J'ai tellement de mal. Allez, les vibreurs qui nous aident beaucoup là. Ici, c'est tout. On roule avec du coup. Ça nous aide pas mal. Il est un 4 dixième derrière lui. C'était tendu là. C'était tendu à l'entrée du virage 1. On va plonger dans ce long virage 2. Attention, le frein avant. Ça glisse beaucoup. Il est bien ressorti comparé à Fabio là. On prend un peu la spie. Dans le stoner corner. Ça va être tendu. À mon avis, il va plonger à l'intérieur. Voilà. Et je tente de recroiser. Et ça passe sur Fabio Di Diolantonio. La première place. Maintenant, il faut la garder. Il faut conserver cette première place. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé en tête comme ça. d'un grand prix. Je crois que ce n'était même plus arrivé, honnêtement, depuis les Etats-Unis. En début de saison, lors de cette troisième course du championnat. Allez, je l'entends. J'entends sa Honda là à Di Diolantonio. Qui des fois, se porte à ma hauteur. Allez, ce virage 11. J'ai réussi un petit peu mieux à le négocier cette fois. Et je pense que ça va être bon. C'est bon, mes amis. On l'a fait. On a renoué avec la victoire. Je me lève de mon siège. Et nous voici de nouveau sur la plus haute marche du podium. Pour s'imposer en moto 3. C'est fait. Qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis content. On a négocié ça comme il le fallait. Et on vient s'imposer une toute nouvelle fois. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On prend beaucoup d'expérience là aussi dans le jeu. Et nous voici en termine quand même à 6 dixièmes. 650 millième de Fabio Di Diolantonio. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. On ne reprend pas de place au championnat. Mais on reprend des points. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. On est... Bon. Sur Fabio Di Diolantonio, ça va être compliqué quand même. D'aller chercher sa cinquième place au championnat. Mais la sixième place de Nicola Antonelli, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et nous revoici du coup de nouveau vainqueur. La joie. On exulte de joie. On va saluer nos mécanos, notre équipe, tout le monde. Ils portent tous des lunettes d'ailleurs. Parce que sûrement la flemme de les modéliser. Victoire dans le vent. Succès déverouillé sur Steam. Et bien oui, quand vous gagnez en Australie. Il y a un circuit avec énormément de vent. Mais c'est fait. On a gagné. Écoutez, je suis très content. Nous voici de nouveaux vainqueurs d'une course. Et on se retrouvera du coup la prochaine course qui sera à Sepang. Je crois qu'il ne reste plus que deux courses du coup. Voyons voir. Il ne reste plus que deux courses. La Malaisie et Valencia. Ben voilà. Écoutez, on se retrouvera du coup à Sepang. Au total, c'est cinq podiums. Premier, deuxième, troisième, troisième, premier. Ah, je suis vraiment content. Quel... Quatre courses compliquées. Un 10, 14, 10, 15. Et on finira, voilà, on finira premier en Australie. Écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Sepang. Salut à tous !